Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 erreurs très courantes chez les débutants en blogging. Je vais vous expliquer comment les éviter. Alors moi, quand j'ai commencé le blogging en 2010, je me sentais souvent perdu face à la complexité de cette discipline. Je me posais énormément de questions sur le site en lui-même, sur l'hébergement, sur la rédaction, sur le trafic, sur la vente, sur le référencement. Et ce que je faisais, c'est que j'essayais d'avoir des informations en me plongeant dans les articles sur Internet. Le premier problème que j'ai rencontré, c'est qu'il y avait énormément d'informations qui étaient contradictoires. Je pouvais trouver des articles, par exemple, qui disaient qu'il fallait absolument travailler son référencement et d'autres qui disaient que ce n'était absolument pas la peine. Donc, au final, on se retrouve devant une masse d'informations dans lesquelles il est très difficile de distinguer le vrai du faux, d'autant plus que beaucoup de gens qui écrivent sur le marketing Internet ne sont pas des gens qui le pratiquent réellement. Il y a énormément de gens qui sont experts autoproclamés et qui se lancent dans ce domaine alors qu'ils n'ont même jamais réussi à monter et monétiser un blog. J'ai voulu, dans cette vidéo, vous récapituler les erreurs qui sont vraiment courantes pour que vous puissiez les éviter et surtout gagner du temps. Parce que moi, ce que j'ai remarqué au début, c'est que contrairement à ce qu'on entend sur Internet, bloguer, ça prend du temps et ça prend encore plus de temps si on fait des erreurs. Si vous êtes dans la peau de quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui a déjà monté des sites, vous savez sur quoi il faut se concentrer, vous savez comment il faut prioriser les choses. Et finalement, ça peut aller relativement vite à faire. Mais la plupart des gens, non seulement ne connaissent pas les outils, non seulement ne connaissent pas les principes du blogging, mais ne connaissent pas les méthodes. Donc en fait, le plus souvent, vous êtes dans l'improvisation. Vous allez tester des tas de choses. En même temps, finalement, rien faire vraiment bien, vous dispersez. Et vous verrez que dans 2, 3, 4 mois, vous regarderez votre trafic, vous regarderez vos ventes et vous aurez un sentiment de déception. Donc voici les principales erreurs que vous devez éviter. Première erreur, alors celle-là, elle est très courante, c'est se perdre dans le design. Alors évidemment, on n'est plus en 1995. Et ce genre de design est une catastrophe. Toutefois, ce serait une erreur pour vous, si vous êtes débutant, de commencer à travailler avec des graphistes professionnels. Ça va vous coûter très cher. Moi, ce que je vous suggère, c'est de simplement acheter un bon thème premium qui soit responsive, c'est-à-dire qui puisse passer sur ordinateur, sur tablette ou sur mobile, puisque la majorité aujourd'hui des gens qui consultent Internet le font depuis une tablette ou un smartphone. Donc c'est très important que votre blog puisse s'adapter à différentes tailles d'écran. Vous n'avez pas besoin de travailler avec des graphistes. Ce qu'il faut, c'est acheter un bon thème premium. Alors moi, celui que j'utilise sur Traffic Mania, c'est un thème de la société Thrive qui s'appelle Focus. Ça ne coûte pas très cher. Et comme vous achetez un thème premium, vous avez toujours des versions qui évoluent en fonction des évolutions de WordPress. La deuxième erreur la plus courante, c'est de trouver une niche, mais de ne pas se positionner. Alors déjà, trouver une niche, c'est compliqué. La niche, c'est quoi ? Ça va être le sujet de votre blog. Il faut savoir qu'en blogging, il y a des thèmes qui sont porteurs et il y a des thèmes qui ne sont pas porteurs. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, le bricolage. Si vous faites un blog sur le bricolage, vous allez probablement avoir du trafic, mais ça va être difficile de faire des ventes. Pourquoi ? Tout simplement parce que si le chantier est très compliqué, les gens vont prendre un artisan ou vont le faire avec quelqu'un qui s'y connaît. Et si les gens n'ont absolument pas de budget, ils vont plutôt aller chercher des conseils dans les guides bricolage, dans les magasins. Et ça va être difficile de vendre des formations comme encarler une salle de bain alors que vous avez déjà quantité de tutoriels sur Internet qui expliquent comment on pose du carrelage. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une thématique qui va regrouper du trafic que ça en fait une thématique qui va générer des ventes. Moi, je suis dans une thématique où il y a finalement assez peu de trafic, mais ça génère de grosses ventes. C'est très compétitif. L'idée, c'est déjà de trouver une niche qui est porteuse, mais c'est également de bien s'y positionner. Il y a plein d'exemples. Par exemple, sur le positionnement, pour vous en donner un, il y a plein de gens qui expliquent, par exemple, comment faire des lampes soi-même, comment faire de la déco soi-même. C'est difficile de monétiser ça. Par contre, vous pourriez monter un blog qui explique aux gens comment gagner de l'argent en fabriquant de la déco soi-même. C'est ça le positionnement, c'est trouver l'angle d'attaque qui va vous permettre d'avoir un succès commercial. Si j'ai un conseil à vous donner sur le positionnement, c'est de ne pas improviser si vous êtes un débutant, mais c'est plutôt de partir sur des thématiques qui sont prouvées et de vous y imposer par la qualité en faisant partie des 2-3 meilleurs blogs de la thématique. La troisième erreur, et celle-ci est très courante, c'est penser qu'il faut publier pour avoir du trafic. Quand on monte un blog, on est tout joyeux et on n'a qu'une envie, c'est de commencer à publier, publier, publier. On est lundi, on publie son premier article, on va voir ses chiffres de trafic, évidemment, ils sont faibles puisque votre blog démarre et que vous avez fait n'importe quoi, vous ne l'avez pas promu, donc vous n'avez pas de trafic. Et là, vous vous dites, ok, mardi, mercredi, le mercredi, vous vous dites, il faut absolument que je republie un nouvel article. Et vous en écrivez un autre et vous n'avez pas plus de trafic et vous continuez, vous continuez, vous continuez. Et vous arrivez comme ça, avec 30, 40, 50 articles, à vous dire, finalement, personne ne lit mon blog. Ce n'est pas le fait de publier un article qui va vous ramener du trafic, c'est le fait de promouvoir votre contenu. Donc, sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos qui vous expliquent comment justement faire connaître votre blog. D'ailleurs, il y a un lien juste en dessous pour télécharger une formation trafic d'une heure. Mais le conseil, c'est quoi ? C'est que finalement, il ne faut pas publier beaucoup, il faut publier bien et passer beaucoup de temps à faire connaître son blog. Donc, il ne faut pas confondre publication et promotion. Il vaut mieux publier peu, promouvoir beaucoup que de publier comme un malade et espérer que le trafic arrive. La quatrième erreur, c'est de ne pas regarder ce que font les concurrents. Alors, ça, c'est un truc, enfin, c'est très, très courant aussi. Les gens se lancent dans des thématiques, ils se disent, ah ben voilà, moi, je vais me lancer dans une thématique immobilier. J'ai déjà acheté deux appartements, je vais expliquer aux gens comment on devient investisseur dans l'immobilier. OK ? Pourquoi pas ? L'investissement dans l'immobilier, c'est une niche qui est porteuse traditionnellement en blogging. Mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus que ce qui existe déjà ? Le minimum que vous devriez faire quand vous montez un blog, c'est d'aller voir ce que font les concurrents, d'identifier 5, 10, 15, 20 blogs dans votre thématique, d'aller voir ce qui se fait également sur le marché anglophone dans votre thématique, même si vous ne comprenez pas l'anglais, allez jeter un œil et posez-vous une simple question. Dites-vous, OK, sur tous ces concurrents francophones, qu'est-ce qui fait que je peux être dans les 2, 3 % les meilleurs ? Qu'est-ce qui fait que je peux faire partie des 2, 3 meilleurs blogs de cette thématique ? Vous êtes face à des gens qui sont déjà installés, qui ont déjà une audience, qui ont déjà du trafic, qui ont déjà des lecteurs, qui ont déjà des clients. Vous, vous allez débouler demain en étant un inconnu. Moi, j'ai vécu ça quand j'ai lancé Traffic Mania. Il y avait déjà plein de blogs sur le webmarketing. J'ai fait mon trou très vite parce que je me suis dit mais il y a plein de mauvais conseils, il y a plein d'experts autoproclamés, il y a plein de blogs qui sont remplis d'articles absolument inintéressants. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais donner peu d'articles, mais des articles complets qui vont aider les gens. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre thématique pour vous positionner parmi les tout meilleurs ? Si toutes les boîtes du monde travaillent la qualité, c'est parce qu'il y a une raison. C'est ce qui vous permet de tenir face à vos concurrents et c'est ce qui vous permet de tenir dans le temps. Qu'est-ce qui se passe si demain, il y a un autre blogueur qui arrive dans votre thématique et qui est meilleur que vous ? Il va vous faire du tort, il va vous faire du mal, il va vous prendre des clients. Donc, vous ne devez absolument pas transiger sur la qualité. Vous devez au contraire, vous fixer comme objectif de faire partie des tout meilleurs de votre thématique. Ça veut dire des articles plus longs, plus complets, plus intéressants, avec des idées plus novatrices. Ça veut dire des produits de meilleure qualité, avec plus de support. C'est ça qui va vous permettre de tenir dans ce métier et d'en vivre sur le long terme et pas de gagner un coup de 100 euros et puis le mois d'après, vous n'allez rien gagner, mais de gagner plusieurs milliers d'euros mois après mois, année après année, comme moi je le fais depuis 2013. Depuis 2013, je vis à 100% de mes blogs en étant dans une grande ville, en ayant deux enfants, sans avoir eu besoin de m'expatrier. Enfin voilà, moi j'ai payé un appartement grâce à la vente de mes formations. La cinquième erreur, c'est d'être radin. Alors les gens, quand ils montent des blogs, ils essayent toujours de le faire avec le minimum de dépenses. C'est très bien de vouloir minimiser les dépenses. Je vous ai parlé par exemple de l'inutilité au début de travail avec des graphistes ou des choses comme ça, mais penser que ça va vous coûter 0 euro, c'est une grosse erreur. Si vous commencez à partir avec des thèmes gratuits sur de l'hébergement gratuit en essayant de limiter au maximum les dépenses sur l'autorépondeur, etc., vous allez avoir une solution qui ne sera pas pratique, qui sera non professionnelle. Il y a des dépenses sur lesquelles vous ne pouvez pas couper si vous voulez monter un business en ligne. Ils vous font un bon hébergement, il n'y a pas besoin de prendre un truc, il n'y a pas besoin de prendre une Ferrari, mais vous prenez un hébergement basique chez OVH, c'est bien. N'allez pas vers les Overblog, les Wordpress.org, etc., les systèmes gratuits. Prenez un bon hébergeur, prenez un bon autorépondeur, c'est super important. Achetez un thème premium, achetez quelques plugins utiles, par exemple, Thrive Leads pour faire monter votre liste d'inscrits et offrez-vous quelques bonnes formations. Des formations sur les stratégies trafic, des formations sur les stratégies de contenu, ça existe, il y en a chez Traffic Mania, c'est des bonnes formations qui fonctionnent et qui vous donneront des résultats. Je vous conseille vraiment de le faire tout simplement parce que c'est ce que j'appelle le complexe du cuisinier. Ce n'est pas parce que moi, j'aime faire la cuisine que je serais capable de faire tourner un restaurant. Ce n'est pas parce que vous êtes bon en rédaction à l'école que vous êtes capable de gagner votre vie avec un blog. Vous voyez, il y a un écart et le seul moyen, si moi, je voulais par exemple devenir restaurateur, ce serait de me payer l'école hôtelière. Si vous voulez devenir blogueur, gagner votre vie sur Internet, il vous faut de la formation de qualité. La sixième erreur, dont j'en ai un petit peu parlé, c'est de partir sur des outils comme Overblog ou Wordpress.org. C'est de ne pas avoir un vrai bel hébergement. La crédibilité, c'est un élément fondamental du blogging. La crédibilité, c'est un élément fondamental du blogging. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez que les gens achètent vos produits, il faut qu'ils vous fassent confiance. On ne va pas se leurrer. Tout le monde sait très bien que vous êtes quelqu'un tout seul chez lui dans son salon qui parle sur un sujet donné. Là, vous voyez, moi, je suis dans mon salon, il fait beau, etc. Je suis en t-shirt, je vis une vie à la cool. Pourquoi est-ce que les gens achètent mes produits ? Parce qu'ils voient que le contenu tient la route. Parce qu'ils voient que le contenu tient la route. Vous avez besoin d'amener cette crédibilité et un élément de la crédibilité, c'est le fait d'avoir un site qui est bien hébergé. mal ficelé, je suis désolé, mais ça fait blogueur du dimanche. Ça ne fait pas sérieux. C'est comme quand vous rentrez dans un magasin. La vitrine, elle compte aussi. Le design, ça compte un peu. Il faut qu'il soit propre, responsif. Votre hébergeur, il faut qu'il soit professionnel et que vous ayez vraiment un site monsite.fr ou monsite.com. La septième erreur, c'est de ne pas réfléchir au type de client que vous allez vouloir viser. C'est quoi les types de clients que vous allez vouloir viser ? Il y a trois types de clients sur Internet. Il y en a qui sont moins nombreux et faciles à avoir. Il y en a qui sont très nombreux et pas faciles à avoir. Il vaut mieux commencer avec ceux qui sont peu nombreux et faciles à avoir. Ce sont les gens qui sont déjà en connaissance sur votre thématique. Imaginez que vous ayez un blog sur le marathon. Ces gens-là, ce sont les gens qui pratiquent déjà le marathon et qui sont déjà en train de chercher des formations pour s'améliorer. Ce sont des gens qui ont déjà de la pratique, qui ont déjà de l'expérience et qui savent qu'ils doivent améliorer leur nutrition. On s'adresse déjà à un public de marathoniens qui cherchent de l'information. On a un public qui est avec un niveau d'expertise relativement élevé. Vous allez proposer à ces gens-là une formation sur la nutrition. Vous n'allez pas leur mettre en avant le fait de gagner un marathon ou de finir un marathon. Vous allez leur dire voilà la nutrition pour le marathon. Ce sont des gens qui sont faciles à trouver parce que ce sont des gens qui connaissent leurs problèmes et qui savent comment les résoudre. C'est la première catégorie de clients. Ce sont les moins nombreux. Il y a une catégorie de gens qui viennent juste après. Ce sont des gens qui ont conscience qu'ils ont un problème mais qui ne savent pas forcément comment le régler. Vous n'allez pas leur dire comment améliorer votre nutrition. Vous allez leur dire comment finir votre marathon. Vous n'allez plus mettre en avant une caractéristique vous allez mettre en avant un bénéfice. Typiquement ce type de personnes c'est les gens qui ont un mal au dos qui se réveillent avec le mal de dos mais qui vivent avec le mal de dos. Ils savent qu'ils ont un problème mais ils ne savent pas comment le résoudre. Donc ces gens-là si vous avez un bloc sur le marathon vous allez leur faire des produits comme finissez votre premier marathon. Et là vous allez mettre en avant la nutrition etc. Mais ça sera une caractéristique secondaire du produit. Le bénéfice du produit ça sera ce qui sera et enfin le troisième type de client ce sont les gens qui ne savent même pas qu'il y a des solutions qui existent. C'est le mec qui fait son footing le dimanche et qui se dit qu'il n'y a même pas conscience qu'il peut finir un marathon. Donc ça c'est les gens les plus nombreux c'est là que se situent les millions d'euros mais ça va être des gens qui vont être plus difficiles à toucher. Et eux il va vraiment falloir les attirer avec un discours très axé sur le bénéfice. Est-ce que vous savez que vous pouvez devenir un meilleur joggeur ? Est-ce que vous savez que vous pouvez courir 10 kilomètres ? Voici comment finir vos 20 premiers kilomètres. Voici comment finir vos 30 premiers kilomètres. Voici comment finir votre marathon. Donc les trois types de clients ceux qui ont déjà un bon niveau d'expertise et qui savent ce qu'ils ont besoin de chercher ceux qui ont un problème mais qui ne savent pas comment le résoudre et ceux qui ont un problème et qui ne savent même pas qu'ils ont un problème et qu'ils ont la capacité à changer les choses. Si on veut parler par exemple à des investisseurs immobiliers les premiers ça va être des gens comment mieux négocier vos frais de notaire. Les deuxièmes ça va être comment acheter votre premier appartement avant la fin de l'année. Et les troisièmes ça va être le plan complet pour sortir de la zone rouge. C'est des gens qui ont des problèmes d'argent et qui n'ont même pas conscience qu'en mettant en place des stratégies financières ils peuvent s'enrichir. Donc identifiez bien à qui vous vous adressez. Donc ça c'est un peu marketing c'est un peu complexe mais c'est extrêmement important. Le huitième conseil ou la huitième erreur qu'on voit souvent c'est de ne pas avoir de stratégie de promotion. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire pour avoir du trafic. Ce n'est pas très compliqué en soi mais il faut y réfléchir et il faut s'y tenir. Est-ce que vous allez mettre en place une stratégie basée sur Facebook ? Est-ce que vous allez plutôt baser ça sur Instagram ? Est-ce que vous allez baser ça sur la publicité AdWords ? Est-ce que vous allez baser ça sur du blogging ? Sur des articles invités ? Sur du YouTube ? Est-ce que vous allez baser ça sur du démarchage ? Est-ce que vous allez plutôt aller vers LinkedIn parce que vous cherchez à avoir des professionnels ? Il y a une multitude de façons d'avoir du trafic. Réfléchissez à votre stratégie. Validez-la et collez à la stratégie que vous avez définie. Le neuvième point c'est de croire que le monde n'attend que vous. Il y a plein de gens qui pensent qu'il va suffire de publier et de proposer un produit et que les ventes vont venir. Mais encore une fois les gens ne vous attendent pas. Ça va être à vous de faire ce travail. À votre avis si vous vouliez vendre des aspirateurs est-ce qu'il vaut mieux ouvrir un magasin d'aspirateurs au milieu de la ville ou est-ce qu'il vaut mieux prendre votre voiture mettre quelques aspirateurs dans le sac et taper à la porte des gens et leur faire une démonstration ? Évidemment vous vendriez plus si vous démarriez en allant taper à la porte des gens et en leur faisant une démonstration de votre aspirateur. C'est beaucoup plus de boulot mais si vous avez un produit qui n'est pas connu ce qui est probablement le cas si vous lancez en blogging c'est à vous de faire ce travail. Les gens ils n'en ont rien à tirer de vous. C'est à vous d'aller les voir c'est à vous de rentrer en contact avec eux en construisant votre liste email en envoyant plusieurs emails en proposant des coachings gratuits en prouvant les résultats de votre produit mais c'est à vous de faire ce travail. Et enfin la dixième erreur c'est de croire que le blogging c'est du revenu passif. Alors je sais qu'il y a un discours marketing très puissant qui dit que vous allez gagner des millions d'euros en travaillant une heure par jour etc. C'est peut-être vrai mais certainement pas au début. Au début vous allez vraiment y passer du temps et même après un certain temps c'est pas 100% passif. Ceux qui travaillent une heure par jour génèrent suffisamment de chiffre d'affaires pour se payer des prestataires. Donc ils délèguent leur support email ils vont déléguer leur support administratif ils payent des gens pour le faire. Donc évidemment une fois qu'ils ont fait ça ils n'ont plus besoin de travailler. Mais ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire dès le début. Au début vous allez avoir une grosse phase d'apprentissage vous allez passer beaucoup de temps à rédiger vous allez passer beaucoup de temps à promouvoir parce que c'est des choses qui sont nouvelles pour vous et au fur et à mesure des mois des années le temps de travail va diminuer mais croire que c'est passif c'est une vraie erreur. Voilà on a fait le tour de ces 10 erreurs laquelle est-ce que vous pensiez pouvoir avoir fait ? Est-ce que vous aviez des problèmes de positionnement ? Est-ce que vous croyez que le monde attendait votre solution au lieu d'aller chercher les ventes ? Est-ce que vous pensiez plutôt que vous n'avez pas bien réfléchi au type de client que vous vouliez atteindre ? J'aimerais bien que vous me partagiez ça en commentaire en tout cas si vous manquez de trafic si ces choses ne sont pas claires pour vous vous avez un petit lien juste en dessous qui va vous permettre de télécharger une formation trafic d'une heure. Merci de liker cette vidéo si vous avez appris quelque chose merci de vous abonner et merci d'aller voir le blog puisque le blog est meilleur que cette chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...